Sur des vidéos sur les probabilités, nous allons voir comment déterminer une loi binomiale avec une calculatrice, la casio 35 plus 2. Voici donc un énoncé pour répondre à cette question. On me donne un grand X, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n est égal à 5 et p est égal à 0,3. Donc toujours, il faut mettre du sens sur ce que cela veut dire, vous devez connaître votre cours. n est égal à 5, c'est le nombre d'épreuves. On va donc faire 5 fois de suite une épreuve qui n'a que deux issues, une succès qui a une probabilité de 0,3 et donc une échec probable de 0,7. Comme on fait 5 épreuves consécutives, la question est de savoir combien on peut avoir de succès entre 0 et 5. Et déterminer la loi de probabilité, cela consiste à déterminer les probabilités de chacune des valeurs de X qui varient, comme on vient le dire, de n est égal à 0 à n est égal à 5. Cela revient donc à calculer P de X est égal à 0, P de X est égal à 1, etc. jusqu'à P de X est égal à 5. Pour cela, avec la calculatrice, on va utiliser le menu Statistique. Donc dans le menu Statistique, on rentre, et là on voit qu'on a des anciennes listes peut-être qui peuvent rester, donc la première chose va être de faire du ménage. Donc on tourne avec la touche F6 jusqu'à voir apparaître DEL A, DEL pour DELETE, et A ALL, donc pour enlever toutes les valeurs d'une liste, F1 par exemple, et on va faire DEL A pour la liste, on va se positionner ici, sur la deuxième liste, et là on va faire aussi DEL ALL. Bien s'assurer que ces deux listes sont complètement vierges, faites attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de valeurs dans les 2, 3, 4 premières valeurs, les valeurs peuvent être cachées à la 15e, 16e ou 20e ligne de notre tableau, et cela poserait des soucis. La première liste va être celle des variables aléatoires qui vont de 0 à 5, donc là il n'y a pas d'autre choix que de taper 0, 4 et 5 pour avoir les 6 valeurs correspondantes. On va aller sur la liste 2, et on ne va pas rentrer une par une les valeurs, ce serait trop long, on va faire comprendre en se mettant dans cette case-ci que l'ensemble des valeurs qui sont dans la liste 2 sont régies par la loi binôme. Donc on va le programmer, pour cela on va chercher dans le menu du bas, de la même façon qu'on a calculé des lois binomiales quand on était dans le menu run, on avait cherché 10, puis binomial qui apparaît. Nous voilà satisfaits, nous avions vu dans un tutoriel précédent qu'il faut taper sur B, B, D. Donc dans notre exemple, si on arrive maintenant à ce menu, il va falloir rentrer les différents paramètres de mon expérience aléatoire, 1 est égal à 5 et p est égal à 0,3. Donc la première liste, liste 1, c'est la liste dans laquelle il va piocher les valeurs de ma variable aléatoire, c'est ce que nous avons déjà rentré. Ensuite, dans numtrial, il s'agit de rentrer la valeur de n, soit n est égal à 5, et ensuite dans p, la probabilité 0,3. Donc c'est ce que nous allons faire, 5 et 0,3. Attention, il me demande maintenant où est-ce qu'il doit stocker les résultats qu'il va obtenir, et là nous on va lui proposer une liste, et évidemment comme on a rentré les valeurs de x dans la première liste, on va rentrer dans la deuxième liste, les valeurs des probabilités correspondantes. On fait Exécute, Exécuter, la dernière menu, voilà le tableau qui l'affiche. Pour retrouver la liste que nous avions au début, on fait deux fois sur Exit, et on retombe là, exactement, sur mon tableau avec mes deux listes que nous avons ici. On peut faire défiler. Petite remarque sur cette notation qui ne plaît pas beaucoup aux élèves, le E là correspond à une dispuissance. Donc pour cette valeur là de p de x est égale à 5, il faudrait lire 2,43 fois 10 puissance moins 3, la notation Casio n'est pas très claire, 2,43 fois 10 puissance moins 3.